Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. On connaît désormais la sélection officielle du Festival de Cannes. Regardez. Les deux grandes inventions. Infini et zéro. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Jean-Luc Godard, qui fait son grand retour sur la croisette, c'est confirmé. Oui, il fait partie des 18 réalisateurs et réalisatrices en liste pour la Palme d'Or cette année. Thierry Frémot, le délégué général de Cannes, a dévoilé la sélection officielle ce matin. Jean-Luc Godard présente donc Adieu au langage, un film en 3D, dont la bande-annonce... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mohamed, laisse un peu perplexe, mais bon. Alors, le réalisateur culte, le pape de la nouvelle vague, a promis d'être là, d'être sur la croisette. Ce qui ne veut rien dire, comme l'a rappelé Thierry Frémot ce matin. C'est vrai que Godard est très imprévisible. Il a déjà fait faux bon. Donc, on verra bien. Alors, sinon, côté français, il y a aussi Olivier Assayas, Bertrand Bonello et son biopic sur Saint-Laurent, Michel Azanavicius avec The Search, un film sur la guerre en Russie et en Tchétchénie, avec au casting, devinez, Berenice Bégeot, bien sûr. Annette Bénin, côté francophone, on retrouve Xavier Dolan, le jeune prodige du cinéma québécois, les frères d'Ardennes, habitués de la croisette, avec Marion Cotillard, dans un western belge moderne. On a hâte de voir ça. Et n'oublions pas, comme l'a fait Thierry Frémot ce matin, lors de sa conférence de presse, Tombouctou, du Mauritanien Abderrahman Sissako. Nous l'avons joint par téléphone. Voici sa réaction. Cannes, pour nous, cinéas, c'est la plus grande rencontre du cinéma. Et donc, quand on a un film, on est sélectionné en compétition, je suis heureux pour ça. Au-delà de la Mauritanie, mon pays, j'ai le sentiment que l'Afrique aussi représente. Le film raconte l'occupation de Tombouctou en 2012, avec tout ce que j'ai pu avoir comme drame, traumatisme pour les gens de Tombouctou. Et je crois que c'était important de prendre la parole par l'image pour raconter ça, à un moment où c'est encore l'actualité. Oui, un film soutenu par TV5MONDE. Alors, rendez-vous est pris du 14 au 25 mai. Et c'est la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, qui est présidente du jury cette année. Loin des paillettes canoises, est-ce qu'elle est l'univers plus âpre, disons, de l'artiste breton Myosek ? Oui, 20 ans après son premier album, Choc, Boire, Myosek revient avec Ici Bas, Ici Mème. Fini les excès, le chanteur a 49 ans, il a arrêté de boire, il n'avait plus trop le choix. Et cet album, fait à la maison, en Bretagne, dans le Finistère Nord, il est très précis, voilà. Et plus apaisé, c'est moins rock, c'est plus acoustique. Il a été réalisé par Albin de la Simone et l'ombre de Stéphane Echerplane. Il est question de vie, d'amour, de mort aussi. C'est à la fois désenchanté et plein d'espoir. Nous avons rencontré Myosek. Il n'y a rien de précis, il n'y a pas un plan de guerre avant de faire un disco en fait, mais c'était un peu d'essayer de balayer plusieurs émotions. Dans la vie, il ne faut pas, c'est ce que j'essaie de faire passer, mais de ne pas se résigner à la vie qu'on a en fait, que ce n'est pas une fatalité, mais qu'il faut mener un combat personnel. C'est comme une impression qu'il y a des personnes qui veulent entendre du vrai son, comme on peut entendre du jazz ou des choses comme ça. Enfin, avoir des instrumentistes qui jouent réellement, enfin bon, une sorte de retour à la musique dans ce que ça a de plus simple et charmel en fait. C'est un peu le maître spirituel du disque. C'est fabuleux de parler de musique, de la position du chanteur dans la société, tout ça, tout ça avec Stéphane. On se marre bien déjà et on réfléchit un peu. C'est un peu fini, c'est un peu fini, c'est un peu fini. Merci Estelle, c'était Demander le programme. A très vite Estelle. A très vite.